Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. Convocation des deux chambres du Parlement par le Président de la République pour une session parlementaire extraordinaire à compter du 8 mars prochain. Musique En visite au centre hospitalier de Kéhédi, le ministre de la Santé recommande à la direction de l'hôpital la propriété et l'hygiène en vue d'éviter la propagation des germes et les salubrétriques. Musique Poursuite de la visite d'une délégation de l'Union pour la République en Chine en vue de s'imprégner de l'expérience du Parti communiste chinois. Musique Bonsoir et merci de vous avoir choisi pour cette nouvelle session d'information. La présidence de la République a émis un décret portant convocation des deux chambres du Parlement britannien à une session parlementaire extraordinaire à compter de mardi prochain, 8 mars. Au menu des travaux, études et discussions d'un certain nombre de projets de loi, dont ceux relatifs à la lutte contre la corruption et au programme contractuel entre le gouvernement britannien et l'ENER. Le ministre de la Santé, le professeur Khan Boubacar, a recommandé aux dirigeants des différents établissements de santé d'entretenir la propriété et l'hygiène dans leurs structures. Après ceux de Nouakchot, qui affichent une mine nettement meilleure que par le passé, c'est au tour de l'hôpital de Kehedi de recevoir les directives du ministre pour éviter la contamination favorisée par l'insalubrité. Le professeur Khan a affirmé que la propriété constitue une prévention contre de multiples pathogènes. Les dirigeants du parti au pouvoir s'imprègnent de l'expérience du Parti communiste chinois, notamment en ce qui concerne l'attachement aux valeurs populaires. Une délégation de haut niveau de l'Union pour la République, dirigée par son président, maître Sidi Mohamed El-Maham, actuellement en visite en Chine, s'est réunie avec une délégation du Parti communiste chinois, présidée par Lu Chao Chen, membre du comité central, responsable du comité du parti pour la région de Guangdong. La réunion s'est déroulée vendredi dernier dans la ville de Guangzhou. La délégation mauritanienne s'est enquise de l'expérience chinoise en ce qui concerne l'organisation des structures de base du parti. Organisation hier 5 mars à Nouakchott d'une rencontre au Musée national sous le thème « Femmes d'exception, parcours de vie et valeurs partagées ». Le débat a été animé par Aïssa Takan, première femme ministre en Mauritanie, Oumoukan de Hamam, association mauritanienne pour un avenir meilleur, Meemouna Salek, journaliste environnementaliste, Marem Derwish, poète, et Dr Nenekan, spécialiste en entrepreneuriat. Tabarambodjou de Heizer, association d'aide et insertion sociale des enfants de la rue. Plus de détails dans ce reportage de Habississokro. C'est déjà l'effervescence dans le monde associatif dédié aux femmes ou dirigée par elles. À la veille de la célébration de la journée mondiale de la femme, c'est aussi l'occasion au moment où la femme est à l'honneur de découvrir les nouveaux concepts initiés par certains de leurs consorts pour magnifier les membres de la jante féminine mauritanienne. Toutes générations confondues et qui se sont illustrées à travers un périple exceptionnel ou des actes qui ont rehaussé cette jante féminine, mais aussi pour avoir réussi à briser les carcans des idées reçues et de la stigmatisation dans lesquelles elles sont souvent ensarmées. Tout d'abord, le lieu choisi est déjà une symbolique en soi, le musée national qui représente la mémoire culturelle d'un pays qui la perpétue. L'avoir donc retenu comme lieu rehausse la femme mauritanienne, l'espace d'un après-midi et son directeur s'en réjouit. Le travail avec toutes les communautés, mais particulièrement les femmes et les jeunes, font partie des objectifs du musée national. Comme je l'ai toujours dit et je l'ai répété, le musée n'est pas simplement une maison qui garde des vieilleries. Non, le musée c'est une institution qui est à l'avant-garde de toutes les activités de la société. Donc je vous remercie encore une fois de plus d'avoir une idée d'organiser votre activité ici au musée. C'est donc Mme Hawassé du Traware qui a eu l'honneur d'héberger le concept femme d'exception qu'elle a créé il y a trois ans. En effet, c'est un panel de femmes choisies et aussi de toutes les entités spécialités selon un critère de pertinence et de perspicacité, mais qui ne se targuent d'être exhaustifs et qui a choisi des femmes qui font l'unanimité par leur talent et leur travail. Laissons donc le soin à l'initiatrice de nous les citer. Notons que chacune de ces femmes nous ont hépaties à un moment ou à un autre dans leur engagement pour la bonne cause, mais aussi pour leur particularité par rapport au genre dont elles sont ici, comme l'attestent les propos de cette intervenante. On allait sur Google, à chaque fois on mettait « Première mauritanienne à être ministre ». Donc évidemment, on est tombé sur Madame Aïssa Takane. « Première mauritanienne à être pilote », par exemple. Je sais que l'année dernière, on a pu mettre des profils de deux jeunes mauritaniennes qui suivaient des cours pour être pilote, ce qu'on n'aurait pas pu croire si on n'avait pas cherché un peu plus. L'année dernière, il y a des Zayla qui habitent à Ouadane. On était très contents d'avoir un profil hors de l'action. Oumu, elle était yaliste l'année dernière. Félicitations pour ça. Maïmouna, notre nuit nationale, vient juste de recevoir un prix en Jordanie. Et je sais que Tabara continue de faire des choses remarquables. On l'a repartie et ce n'est pas pour moi. Soulignons pour terminer que notre consoeur Maïmouna Salek, journaliste de profession, fait partie de ce panel choisi. Les prisonniers salafistes détenus à la prison centrale de Nouakchott poursuivent leur grève de faim entamée depuis le 10 janvier dernier. En protestation contre ce qu'ils appellent les restrictions qu'ils subissent en représailles depuis l'évasion d'un de leurs co-détenus, Sal Kulichert, fin décembre 2015. De source médiatique, la majorité des prisonniers salafistes ont été conduits à l'hôpital en raison des complications provoquées par la grève de faim. Les familles des détenus salafistes disent trouver d'énormes difficultés à communiquer avec les leurs en raison du renforcement de la barrière métallique, les séparations des détenus lors des visites en plus de la confiscation des téléphones portables et de la pose d'appareils de parasitage des ondes. Des mesures qui ont amené les prisonniers salafistes à durcir leur grève de la faim, de leur suspension des visites de leurs proches jusqu'à la réalisation de leurs doléances. Les autorités régionales au niveau de la ville d'Atar, capitale de la wilayah de l'Adrar, au nord du pays, s'attendent à une augmentation de la production locale de légumes résultant d'une nouvelle stratégie de protection locale contre les produits importés. C'est ce qui a été révélé le wali de l'Adrar, Cheikh Oul-Abdallah et Oul-Aoua, à l'occasion de l'ouverture de la campagne agricole 2016. Pour sa part, Cheikh Oul-Mouhammed al-Moustaf, directeur régional du programme de développement durable des Oasis en Adrar, a assuré les agriculteurs de la disposition de l'État de les aider à condition qu'ils améliorent leur production aussi bien en quantité qu'en qualité. De son côté, Isselmou El-Mouhammed al-Mouhtar, délégué régional de l'agriculture, a déclaré qu'il est prévu que la production dépasse les 2 000 tonnes pour 4 espèces de légumes, à savoir les carottes, les radis, les tomates et les betteraves, précisant que les carottes constituent 90 % du volume total. La Confédération nationale des travailleurs mauritaniens, CNTM, a déclaré qu'une société marocaine d'exportation de jus sous la marque Danone pratique l'injustice, la violation des droits d'un groupe de jeunes mauritaniens employés et piétine la loi en vigueur à travers la spoliation des droits de la main-d'œuvre mauritanienne. Finalement, dans un communiqué rendu public, la Confédération nationale des travailleurs mauritaniens a révélé que la société en question a procédé au licenciement des jeunes mauritaniens concernés sans s'acquitter de leurs droits les plus élémentaires et a refusé de payer les salaires dus. Des dizaines d'activistes et de militants de droit de l'homme ont célébré hier à Nouakchott leur 38e anniversaire de la création du mouvement Al-Hard sous le thème « La Mauritanie de la construction et de l'ouverture ». A cette occasion, le leader au sein du mouvement, Mohamed El Bourbous, ancien ministre et président du parti El Moustarbel, a affirmé que le choix de ce thème pour cette commémoration s'inscrit dans une dynamique d'ouverture pour créer une synergie entre toutes les composantes de la société mauritanienne, l'une des principales aspirations des générations montantes. Dans une allocution, El Bourbous a déclaré que les précurseurs du mouvement Al-Hard, pionniers de la lutte anti-esclavagiste, se sont préoccupés de transmettre la voix de ceux qui ont souffert, appelant à unir les efforts et à construire un état de droit et d'institutions fortes et pérennes. L'équipe de la Wilaya de l'Enchiri a gagné le championnat de tir traditionnel qui vient de se tenir à Nema, capitale du Hord-e-Sharri. Au classement général, les champions du Nord ont accumulé 29 points en équipe. En deuxième position, l'invité d'honneur en solitaire, le Brakna, 23 points et le Hord-e-Sharri, 22 points. Le trophée de meilleurs tireurs a été décerné à l'Evril ou le Mohamed d'Evril de l'équipe championne de l'Enchiri qui a gagné 5 points. Chaque équipe est composée de 15 tireurs munis chacun de 9 cartouches. La sphère politique du côté de l'opposition s'est illustrée durant cette semaine qui s'achève par l'organisation d'assises et parfois de sittings pour dénoncer et attirer l'attention sur certains faits et sur la situation politique, économique et sociale. Nous nous sommes attardés pour vous ce dimanche sur l'organisation des femmes du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, qui avait organisé en tout début de semaine une conférence sous le thème « La situation intérieure à la lumière de la frustration et du blocage ». Jemil Mansou, président du parti, avait fait une déclaration à cette occasion. Tel est le sujet de notre dossier du jour élaboré par Fofana Issa et proposé par la rédaction. Durant ce forum d'échange organisé par les femmes du parti, leur leader qui animait cette conférence débat à articuler son intervention autour des trois paramètres qui constituent à ce jour la problématique de la bonne gouvernance, non seulement en Mauritanie, mais dans une bonne partie du continent, et que M. Jemil Mansou a dénommé l'équation sociale, l'équation économique et la non moins importante équation politique du moment. Il s'est évertué tout d'abord à faire un diagnostic de la situation sociale du pays sur la base de ses différentes composantes ethniques, sociales et les épineuses thématiques qui touchent à l'unité, la stabilité et l'égalité à Mauritanie. Ce qui lui fait donc soutenir cette analyse. La Mauritanie est un pays multiethnique, multiracial, multisocial, multirégional et il faut prendre en considération cette réalité et il ne faut pas avoir l'attitude de négliger la réalité comme elle existe. C'est vrai qu'alhamdoulilah, nous sommes un parti politique de référentiel islamique qui n'a pas de problème là-dessus. Mais il faut, en matière de discours, en matière de programme, en matière de proposition, de donner quelque chose qui protège l'unité nationale de ce pays, l'unité de tous les Mauritaniens, en refusant tout point de vie ou tout sensibiliser qui demande la séparation des Mauritaniens. Mais en même temps, il faut que cette unité soit basée sur l'égalité et la justice. Autrement dit, il n'est pas possible de parler d'unité, d'évoquer la cohésion sociale entre toutes les composantes de la nation sans avoir une politique de justice, d'égalité et d'équité. Il poursuit en donnant sa recette et l'avantage qui en découlerait, interpellant dans la foulée sur la poudrière qu'elle pourrait constituer si on n'y remédie pas. Il faut que tous les Mauritaniens et les Mauritaniennes se retrouvent dans ce pays, dans les médias de ce pays, dans les fonctions de ce pays, dans les différents secteurs de ce pays. Dans ce cas-là, chaque Mauritanien, quelle que soit sa composante, ethnique ou sociale, va défendre la Mauritanie. Mais si on continue à marginaliser des Mauritaniens à cause de leur couleur, de leur appartenance raciale, de leur appartenance sociale, de leur situation sociale, et je parle ici de l'esclavage et de ses séquelles, nous croyons que l'unité est menacée. Justice et égalité, tels sont donc les remèdes clés qui peuvent vaincre le mal. Et comme dit l'adage africain, commençons toujours par baler devant notre propre case, avant de décrier le tas d'ordures devant celle du voisin. Le président du parti exhorte dans ce sens ses militants à donner d'abord l'exemple, car selon lui, il bénéficie des prédispositions à la matière. Je demande que les gens de Tawassoul, les femmes de Tawassoul, doivent prendre en considération cette situation et doivent refléter l'unité mauritanienne dans les membres de cette organisation et les politiques et les programmes de cette organisation. C'est Tawassoul, les femmes de Tawassoul, parce que le référentiel islamique comme il a regroupé dans l'histoire les Arabes, les Perses, les Romains, etc. Il peut regrouper toujours les différentes composantes ethniques et sociales dans notre pays. Alhamdoulilah, nous sommes un pays musulman 100%. Il a ensuite abordé le volet économique de son exposé, affirmant d'emblée que la gabégie et la mauvaise gestion sont latentes. Malgré toute cette assistance publique au développement dont bénéficie largement la Mauritanie de la part de ses partenaires et les ressources qu'elle recèle. Il s'en explique succinctement. Un pays, il n'y a que 4 millions, avec beaucoup de richesses, avec beaucoup d'aides et des dettes, il ne doit pas être dans la situation actuelle qui existe. C'est une politique catastrophique qui ne prend pas en considération les besoins des Mauritaniens et la bonne gouvernance des biens publics et de l'économie de ce pays. Au plan politique de sa thèse, il s'est focalisé sur les entraves aux libertés constatées selon lui ces derniers temps. Notre vision en tant que parti, notre vision en tant que forum dans ce dialogue, les atteintes aux libertés publiques dernièrement, au niveau médiatique, au niveau des manifestations, au niveau des rassemblements et des réunions dans les hôtels, etc. et j'ai dit qu'il y a un recul qui a été complètement constaté les dernières semaines en matière d'atteinte aux libertés publiques. Sur le dialogue politique interne, sujet à beaucoup de tergiversations et parfois même de divisions internes, il estime à ce stade que le pouvoir qui veut l'organiser doit arrêter de verser dans les attitudes ostentatoires en tenant compte de l'image politique réelle du pays. En accent sur l'unité, en protégeant l'unité des Mauritaniens, en demandant la justice et l'égalité et l'équité, notre parti, en discutant la situation économique, en demandant la bonne gouvernance, en demandant une lutte contre l'Agabéji, notre parti, en demandant un dialogue politique sincère, pas un dialogue politique carnaval, mais un dialogue sérieux qui peut aboutir à des résultats qui servent la démocratie et l'alternance pacifique au pouvoir, notre parti qui milite contre toute atteinte aux libertés publiques et il demande des libertés pour le parti et pour les autres, dans ce cas-là, nous continuons notre combat politique, social et économique. Les femmes, justement, à la veille de la célébration du 8 mars, il leur rend hommage dans son intervention et fait un rappel sur leur rôle qu'on a tendance souvent à occulter. L'organisation des femmes, les femmes des réformes peut jouer un rôle important dans ce parcours et dans cette voie parce que je crois que le niveau de cette organisation et la diversité de cette organisation, le niveau des cadres de cette organisation peut jouer un grand rôle et la femme, selon notre religion, notre référentiel, notre principe, qu'elle peut jouer le même rôle que l'homme, incha'Allah, parce que l'homme et la femme sont dans le même cadre pour lutter ensemble. Amram Bilma'rouf, on est là, Ali Munkar. Assalamu alaikum wa rahmatoum. Notons pour terminer qu'à l'instar de leur concert, les femmes des Tawassoul projettent ce 8 mars une cérémonie à la hauteur de l'événement qui les honore. Des sources médiatiques ont affirmé que l'attaquant mauritanien du club d'Oxair, Adam Abba, a déclaré qu'il ne participerait pas aux prochaines rencontres de l'équipe nationale des Mourabitons tant que l'entraîneur français Corentin Martins le maintiendra dans une place qui ne correspond pas à son style de jeu, selon les termes de l'international mauritanien. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des titres. Convocation des deux chambres du Parlement par le président de la République pour une session parlementaire extraordinaire à compter du 8 mars prochain. En visite au centre hospitalier de Kehedi, le ministre de la Santé recommande à la direction de l'hôpital la propriété et l'hygiène en vue d'éviter les propagations des germes et l'insalubrité. Poursuite de la visite d'une délégation de l'Union pour la République en Chine en vue de s'imprégner de l'expérience du Parti communiste chinois. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur El Moura Beton. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada